J'ai eu la chance d'étudier la philosophie au Mirail à Toulouse, la fac du Mirail, je ne sais pas si vous la connaissez. C'était il y a plus d'une vingtaine d'années et j'ai eu la chance de l'étudier à travers les classiques, c'est-à-dire on étudiait les grands noms de la philosophie, au moins de Platon à Hegel. Et j'ai dit que j'ai eu la chance d'étudier à travers les classiques parce que ce n'est plus tellement le cas aujourd'hui. Et malheureusement quand je discute avec des étudiants en philosophie, je me rends compte qu'aujourd'hui, l'enseignement des grands philosophes est négligé au profit de philosophes beaucoup plus récents, post-modernes, les Deleuze et compagnie, qu'on fait étudier dès la première année aux étudiants de philosophie, alors même qu'ils n'ont pas une connaissance de l'histoire générale de la philosophie. Ce qui est une erreur, ce qui est assez scandaleux à mon avis, même d'un point de vue académique, c'est-à-dire même d'un point de vue strictement académique, ce n'est pas très sérieux de commencer par les auteurs du XXème siècle avant d'avoir une idée de toute l'histoire de la philosophie. Ceci dit, ce qui avait quand même d'un peu frustrant au cours de ces études, c'est qu'il manquait précisément une histoire de la philosophie. C'est-à-dire qu'on étudiait les philosophes les uns un peu indépendamment des autres, on ne savait pas tellement ce qui avait déterminé l'enchaînement de l'un à l'autre, et il manquait un fil conducteur, une histoire globale de la philosophie, dans sa cohérence globale et ses progrès. L'une des qualités principales, ou même je dirais une des nombreuses qualités de ce livre, c'est précisément de faire une histoire de toute la philosophie, alors de toute la philosophie occidentale, l'auteur s'en explique. Ce n'est pas qu'on néglige la philosophie orientale, mais c'est que, comme le dit l'auteur, il aurait fallu écrire un deuxième livre. Donc il s'est concentré sur la philosophie occidentale, et il en fait une histoire globale, avec son lien, dans son lien avec l'histoire en général, y compris l'histoire économique et sociale. Donc c'est une histoire marxiste de la philosophie, une histoire qui utilise une histoire matérialiste et dialectique de la philosophie. L'intérêt majeur, c'est de montrer que le marxisme, parce que Alan Woods est un militant, un théoricien et militant marxiste, depuis de nombreuses, depuis plus de 50 ans je crois, de montrer que le marxisme est lui-même, la philosophie marxiste, est elle-même l'aboutissement de toute l'histoire de la philosophie. Ce n'est pas une philosophie qui se présente comme ça, comme absolument nouvelle, en rupture absolue avec tout le reste de l'histoire de la philosophie. Non, le marxisme plonge ses racines dans toute l'histoire de la philosophie, jusqu'à Héraclite par exemple, c'est-à-dire il y a des sixième siècle, je crois, avant Jésus-Christ. Alors, en moins de 30 minutes, il m'est évidemment impossible de parcourir cette histoire, et je devrais me contenter de donner quelques histoires contenues dans ce livre. Marx et Engels, et ce livre reprend cette thèse, expliquaient que l'histoire de la philosophie est dominée par deux grands courants, deux grandes tendances qu'on retrouve du début à la fin. D'un côté l'idéalisme, de l'autre côté le matérialisme. Alors, ce n'est pas au sens d'être idéaliste, d'avoir de grandes idées, ou matérialiste, d'être préoccupé uniquement par la bouffe, etc. et l'argent. Non, idéalisme et matérialisme, en philosophie, ça veut dire, pour l'idéalisme, que c'est les idées qui sont premières et la nature seconde. Ce qui domine, c'est les idées. A l'inverse, le matérialisme considère que la matière, la nature est première et que les idées sont secondes et sont un produit de la matière, et non l'inverse. Ces deux camps, idéalisme et matérialisme, émergent dès le début de l'histoire de la philosophie. Il y a des matérialistes célèbres dans la Grèce antique, comme Démocrite, 5e siècle avant Jésus-Christ, ou Épicure, 4e siècle avant Jésus-Christ, qui pensaient, par exemple, que l'univers était intégralement matériel, infini et éternel, ce qui n'était pas mal pour l'époque, parce que c'est précisément ce qu'on continue de penser aujourd'hui, les matérialistes. Ils ont anticipé, c'est de là, l'atome. D'un point de vue philosophique, ils n'avaient pas évidemment les instruments scientifiques leur permettant d'observer l'atome. Mais c'était des atomistes, c'est-à-dire qu'ils avaient anticipé que la matière était constituée d'atomes. Bien d'autres choses formidables chez ces philosophes. Alors, on peut objecter à dire, oui, mais il y avait quand même des dieux chez Épicure. Oui, il y avait des dieux, mais ils étaient eux-mêmes composés d'atomes. Ils étaient matériels. Ils n'avaient pas créé l'univers, et ils ne se mêlaient pas de la vie des hommes. Donc c'était des dieux assez secondaires dans le système, dans la pensée philosophique d'Épicure. Vers la même époque, vous avez, dans le camp idéaliste, le célébrissime Platon, élève de Socrate. Pour lui, à l'inverse, le monde matériel, réel, est une forme dégradée des idées. Ce sont les idées qui constituent le modèle d'après lequel la réalité matérielle se déduit, et qui est une forme dégradée de l'idée. C'est le défaut majeur de la philosophie de Platon. Oui, mais il y a aussi une grandeur de la philosophie de Platon. Platon recherche les essences, les éléments fondamentaux, derrière les apparences de la réalité empirique. Il ne se contente pas de dire que la réalité empirique est dégradée, elle est impure ou elle est moins profonde, moins réelle en même sens que les idées. Il cherche, à travers la réalité matérielle, à remonter aux idées, aux fondamentaux. Et ça, c'est une démarche positive, parce que ça veut dire chercher les lois fondamentales dans le fonctionnement du monde. Et deuxièmement, le grand avantage, la grande valeur de la philosophie platonicienne, c'est la méthode dialectique. Si vous avez déjà ouvert un livre de Platon, ça se présente en général comme un dialogue de Socrate avec tel ou tel sophiste, tel ou tel philosophe de l'époque. et vous avez une confrontation des points de vue qui permet, dialectiquement, de passer d'une position à une autre, d'approfondir à travers les contradictions de la discussion, d'arriver à une position, justement, d'arriver à l'essence du problème, à la définition fondamentale d'un problème. Et ça, c'est typique de la dialectique, c'est-à-dire le jeu des contradictions. La vérité émerge à travers le jeu des contradictions. Donc, il y avait des qualités, il y avait... L'idéalisme platonicien n'avait pas que des défauts. En tout cas, la philosophie platonicienne n'avait pas que des défauts. Soit dit en passant, il y a une citation très connue que Platon prête à Socrate et que j'aime beaucoup. Il disait, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. C'est une idée très profonde. Ça semble comme ça, à première vue, un peu une contradiction un peu bêtasse. Ou alors, on peut en comprendre... On peut comprendre cette phrase... Certains peuvent comprendre cette phrase comme un renoncement à toute connaissance, à toute vérité. Ce qui serait la position sceptique. Le scepticisme radical, c'est de dire, on ne peut rien connaître. Ce n'est pas ça que voulait dire Platon. Mais plutôt que mieux vaut savoir qu'on ne sait pas, que de croire qu'on sait ce qu'en réalité on ignore. Je ne sais pas si c'est clair. Le savoir de l'ignorance est supérieur à l'ignorance de l'ignorance. Si vous croyez que vous savez quelque chose, mais qu'en réalité vous êtes largué, vous êtes plus mal que celui qui sait qu'il ne connaît pas la chose. Vous voyez ? Et ça, c'est une idée très profonde qui me vient à l'esprit quand je discute ou quand j'entends des gens qui réfutent le marxisme. Ça arrive. Jusque dans cette pièce. Et où je me dis, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils n'ont pas idée en réalité parce qu'ils n'ont pas étudié le marxisme. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et ça arrive sans arrêt. Cette idée de la négation d'un faux savoir, de la négation d'un pseudo-savoir, cette idée que c'est en soi une idée positive, le début d'un savoir, cette idée très profonde sera développée par le philosophe Hegel, notamment dans la phénoménologie de l'esprit, à la fin du XVIIIe siècle. Encore un idéaliste. Mais je reviendrai sur Hegel plus tard. Avant de poursuivre, une observation concernant le point de vue marxiste sur l'opposition entre matérialisme et idéalisme dans l'histoire de la philosophie. J'ai dit que Platon apporte au moins deux choses importantes, la recherche de l'essence des lois fondamentales et la dialectique. C'était donc un progrès malgré l'idéalisme. On retrouvera ça dans toute l'histoire de la philosophie. Il n'y a pas que les matérialistes, il n'y a pas que les philosophes matérialistes qui ont fait avancer l'histoire de la philosophie. Les idéalistes ont aussi fait avancer l'histoire de la philosophie du point de vue du matérialisme, c'est-à-dire a enrichi, si vous voulez, en quelque sorte, le matérialisme. L'exemple, un exemple, c'est Descartes, première moitié du XVIIe siècle. Vous connaissez tous Descartes. C'était un idéaliste. Le monde, c'était la création de Dieu. Dieu a créé le monde matériel avec ses lois, etc. Vraiment l'idée, au sens fort de l'idée, parce que souvent c'est Dieu qui est derrière les idées, chez les philosophes idéalistes. Bon, chez Descartes, c'est parfaitement clair. C'est Dieu et Dieu crée le monde, etc. Par ailleurs, chez Descartes, et là c'est aussi idéaliste, la matière et la pensée sont deux substances radicalement différentes, indépendantes l'une de l'autre. Et ça, c'est une position idéaliste, car la position matérialiste est que la pensée est un produit de la matière. Ça, pour Descartes, ce n'est pas possible. D'ailleurs, il se complique un peu. Il est obligé de recourir à l'hypothèse d'une glande dans le cerveau, la glande pinéale, l'hypothèse de sa fonction, pour comprendre comment l'âme et le corps s'unissent et comment la pensée peut faire bouger la matière réciproquement. Ce qui fera beaucoup rire Spinoza dans l'éthique, qui se moquera de lui pendant deux pages, c'est très drôle. Mais il y a cette idée chez Descartes que la pensée et la matière sont deux substances distinctes. Oui, mais ce dualisme radical marquait un progrès, parce que Descartes nous dit en somme, en ce qui concerne l'univers matériel, il obéit à des lois éternelles, alors elles ont été créées par Dieu, soit, mais selon lui, mais c'est des lois éternelles, qu'il s'agit de comprendre et d'étudier d'un point de vue scientifique, sans y mêler des considérations métaphysiques, religieuses, comme le faisaient les scolastiques. Si vous lisez la physique scolastique avant Descartes, c'était Dieu a voulu ceci, Dieu a voulu cela, des choses. Descartes, il écarte Dieu, d'une certaine manière, de l'étude du monde matériel. Et vous savez que c'est un fondateur de la mécanique, de la physique mécanique, etc. C'est-à-dire, c'était un grand scientifique qui a fait avancer l'étude de la physique, notamment les mathématiques, etc. Les scolastiques, qui étaient dans le viseur de Descartes, ils se posaient des questions très profondes, du style, le sexe des anges, quel est le sexe des anges ? Littéralement, aujourd'hui c'est devenu une expression, mais c'était une véritable préoccupation philosophique de l'époque, de la scolastique. Combien d'anges peuvent tenir sur une aiguille, etc. Donc, distinction radicale entre la physique cartésienne, mécanique, et sa métaphysique. Eh bien, des disciples de Descartes ont pris appui sur sa physique pour la généraliser et lui faire jouer un rôle central jusque dans la pensée. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont dit, « Chiche, si le monde matériel est uniquement régi par des lois mécaniques, pourquoi est-ce qu'il n'en irait pas d'eux-mêmes au niveau de la pensée ? » Et, par exemple, un certain Lamétrie, à la première moitié du XVIIIe siècle, un matérialiste qui se réclamait de Descartes dit, « L'âme n'est qu'un mode du corps, c'est-à-dire que c'est une modalité corporelle, l'âme, la pensée, et les idées peuvent être expliquées elles aussi en termes de mouvements mécaniques. » Descartes, il n'aurait jamais accepté cette idée, puisque, encore une fois, il distinguait radicalement la matière, ou plutôt, il appelait l'étendue et la pensée. Mais le fait est que c'est son dualisme radical qui a ouvert la voie paradoxalement à un monisme matérialiste, où la pensée elle-même, finalement, elle obéit à des lois mécaniques de type corporel. Autre exemple de contribution majeure de l'idéalisme à l'histoire de la philosophie, par exemple, c'est très court là-dessus, c'est Leibniz, pareil, philosophe du XVIIe siècle, juste après Descartes, qui a anticipé un certain nombre de lois de la dialectique, comme, par exemple, la transformation de la quantité en qualité. Leibniz, par exemple, expliquait qu'il y a une transition de l'inconscient au conscient. Il dit, à un certain stade, la conscience apparaît, quand il y a une croissance quantitative de la conscience, qui est marquée par une rupture qualitative, et on passe de l'inconscient au conscient, non pas brutalement, mais graduellement, et à travers une rupture qualitative. Bref, il y avait une approche dialectique. Il y a aussi des penseurs qui oscillent entre le matérialisme et l'idéalisme. Quand on dit que l'histoire de la philosophie, c'est matérialiste et idéaliste, vous avez des penseurs qui combinaient les deux. Mais de façon contradictoire. Ce n'était pas logique, mais c'était des contradictions, comme il y en a dans toute l'histoire de la philosophie. C'est le cas d'Aristote, par exemple, dans la Grèce antique, qui marque le point culminant de la philosophie antique, d'ailleurs. Mais ce fut aussi le cas au XVIIe siècle de Spinoza, juste après Descartes. Spinoza marque d'ailleurs un tournant dans l'histoire de la philosophie et sans doute un de ses sommets. Sa thèse la plus célèbre concerne sa définition de Dieu. Il dit dans l'éthique, à un moment donné, Dieu, virgule, ou la nature. C'est-à-dire, il identifie totalement Dieu à l'ensemble de la nature, de l'univers. Dieu se dissout dans la nature. Et Dieu, c'est la nature, laquelle est éternelle et infinie. Spinoza rejette totalement l'idée de création divine. Dieu, ce n'est pas un être qui, un jour, crée la nature. Non, c'est la nature, éternelle et infinie. Il rejette a fortiori, Spinoza, l'idée d'un Dieu créateur d'une morale, ou juge des hommes. Ce qui donne à Spinoza, au point de vue de Spinoza, sur la morale, une grande modernité. Cette identification de Dieu et de la nature n'a pas plu, bien sûr, aux autorités religieuses de l'époque. Parce que, quand on lit, il y a un athéisme latent dans ce système. Au fond, Dieu, ça devient juste un nom pour caractériser l'ordre naturel. Et Dieu est dissous, en quelque sorte, dans la nature, avec ses lois éternelles, qu'il s'agit d'étudier scientifiquement. L'influence de Descartes sur Spinoza, elle est évidente. Mais Spinoza critique radicalement le dualisme cartésien. Chez Spinoza, la pensée n'est pas une substance radicalement distincte de la matière, ou de l'étendue, comme il disait. Au contraire, la matière et la pensée sont deux attributs d'une seule et même substance, la nature. Ou Dieu, si vous voulez. Et la pensée, comme la matière, est soumise aux lois de la nature. Spinoza en vient à formuler une théorie de la liberté humaine beaucoup plus profonde que celle de Descartes. Vous avez tous peut-être entendu parler du libre arbitre chez Descartes. C'est quoi le libre arbitre chez Descartes ? C'est chez l'homme, être pensant, la puissance de la volonté qui échappe aux lois mécaniques de l'ordre naturel. Il y a une chose qui échappe à la mécanique qui soumet toute la matière. C'est la volonté humaine qui dit « je peux faire ceci, je peux faire cela ». Spinoza dénonce ce soi-disant libre arbitre comme une illusion. Et il dit « on croit qu'on est libre tout simplement parce qu'on ignore ce qui nous détermine. » C'est une illusion subjective. « Je me crois libre parce que je ne me rends pas compte que je suis déterminé. » Et ça ne veut pas dire que Spinoza renonce pour autant à la liberté. Mais il dit « la liberté ne peut être que conquise. » C'est un processus qui passe par la douloureuse, la longue connaissance de la nécessité. Il faut connaître la nécessité pour être libre. Et ça, c'est une idée beaucoup plus profonde qui sera reprise par Hegel et par Marx. C'est-à-dire, je dois comprendre ce qui me détermine pour agir là-dessus. Si je ne comprends rien à ce qui me détermine, et ça vaut bien sûr pour la… Si vous ne comprenez rien au phénomène de l'électricité, comment vous allez contrôler l'électricité et le faire fonctionner, etc. Il faut comprendre un phénomène pour pouvoir agir librement sur lui. Que ce phénomène soit objectif ou subjectif. Quelques mots maintenant sur l'empirisme anglais qui lui aussi oscille entre l'idéalisme et le matérialisme. On a par exemple John Locke, deuxième moitié du XVIIe siècle. C'était un empiriste que ça veut dire. Selon lui, toutes nos idées dérivent de nos sens, de notre perception sensible et donc de notre expérience. Locke niait l'existence d'idées innées, d'idées avec lesquelles on naîtrait à la naissance. Et c'était idées innées que Dieu aurait mises dans la tête des hommes. C'était l'idée de Descartes, notamment. Il y a des idées qui sont innées. C'est parce que Dieu nous les a mis dans la tête. Bon, si vous éliminez ça, déjà, Dieu perd un peu de sa superbe. Vous n'avez plus besoin de Dieu pour expliquer les soi-disant idées innées. Donc encore une fois, un pas vers l'athéisme. Mais Marx a souligné surtout que l'influence de l'empirisme anglais sur le matérialisme français du XVIIIe siècle et sur l'orientation de ce matérialisme français du XVIIIe siècle vers le communisme. Pourquoi ? Parce que si c'est l'expérience qui détermine les idées des hommes et des femmes, si les hommes et les femmes, de façon générale, sont entièrement façonnés par leur expérience, qui elle-même dépend des circonstances économiques et sociales, alors s'ouvre la possibilité d'organiser la société d'une façon telle que les circonstances favorisent le bonheur et l'épanouissement de chacun. Vous avez l'idée qu'on peut organiser. Si c'est l'expérience qui me détermine, moi, comme tel que je suis, dans ma pensée, dans mes passions, si on réorganise la société d'une meilleure manière, l'expérience des hommes va faire en sorte qu'ils soient moins méchants, moins ce que vous voulez. Vous voyez ? Et ça, évidemment, c'est la porte ouverte à l'idée communiste, l'idée que c'est la réalité sociale, matérielle, qui détermine la conscience des hommes. Alors, j'ai cité beaucoup de philosophes du XVIIe siècle, qui fut un siècle extrêmement riche dans l'histoire de la philosophie occidentale. Il y a deux âges d'or dans l'histoire de la philosophie occidentale. Il y a l'âge d'or de la philosophie antique, entre le VIe et le IIIe siècle avant J.-C. Et puis l'âge d'or qui commence à la Renaissance et qui s'achève au début du XIXe siècle. J'ai cité quelques auteurs, Descartes, Leibniz, Spinoza, Locke. Il faudrait rajouter Bacon et Hobbes, deux autres empiristes anglais. Mais aussi les grands matérialistes français du XVIIIe siècle, Helvetius, Dolbach, Diderot et d'autres. Et enfin, bien sûr, les deux grands noms de l'idéalisme allemand, Kant et Hegel. Ces gens-là, c'est trois siècles dans toute l'histoire de la philosophie. Mais si vous regardez les programmes à mon époque, c'était là qu'on allait puiser. C'était la plus grande. Ça, dans la Grèce antique. C'est là que vous avez 90% des philosophes qu'on étudie plus ou moins aujourd'hui. Et sur le IIe âge d'or, sur ce qui s'est passé entre la Renaissance et le début du XIXe siècle, ici, on doit souligner l'influence de l'histoire économique et sociale sur l'histoire de la philosophie. Il est impossible de comprendre la richesse de la philosophie au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, si on ne comprend pas qu'elle était liée, cette philosophie, cette richesse, à l'ascension d'une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie. Bien sûr, il y avait des différences entre les différentes philosophies bourgeoises que j'ai évoquées, beaucoup de différences de doctrines. Mais par-delà ces différences, elles reflétaient tout l'optimisme de la classe montante, de la bourgeoisie montante, et sa confiance en ses propres forces. Il y a une citation célèbre de Descartes qui le montre, dans le discours de la méthode, où il s'attaque aux scolastiques, et il dit, je cite, « Au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, nous les pourrions employer à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. » Vous avez peut-être déjà entendu parler de cet objectif proclamé par Descartes au seuil du XVIIe siècle. On doit se rendre maîtres et possesseurs de la nature. Si ça, ce n'est pas une vision enthousiaste, optimiste, je ne sais pas ce que c'est. Cette confiance de la philosophie bourgeoise était justifiée, parce que dans sa phase ascendante, la bourgeoisie a joué un rôle éminemment progressiste. En détruisant l'ordre féodal, elle a ouvert la voie à une croissance inédite des forces productives, donc de la culture, et les hommes sont devenus effectivement, avec le capitalisme, beaucoup plus maîtres et possesseurs de la nature qu'ils ne l'étaient sous l'ordre féodal. D'ailleurs Marx soulignait ce rôle éminemment progressiste joué par le capitalisme, par la bourgeoisie, à l'époque où elle était une classe progressiste. Mais Marx soulignait aussi qu'à un certain stade, la domination de la bourgeoisie se transforme en un obstacle au progrès social, un obstacle au développement des forces productives. En somme, la bourgeoisie de révolutionnaire devient contre-révolutionnaire. Ça s'est clairement manifesté dès le 19ème siècle, et d'une façon effroyable avec la grande boucherie de 14-18, où là le caractère archi-réactionnaire de la bourgeoisie éclate au grand jour. Et cette nouvelle situation de la bourgeoisie s'est reflétée dans le champ philosophique. La philosophie bourgeoise a renié son optimisme d'antan, son rationalisme d'antan, et se détournant d'un réel menaçant, s'est réfugié dans les ratiocinations subjectivistes, comme on dit, ou logico-linguistiques. Alors vous aviez la phénoménologie, l'existentialisme, le positivisme logique. Autant de choses qui marquent un recul, un recul considérable par rapport à la grande période de la philosophie bourgeoise. Cependant, l'héritage des grandes philosophies bourgeoises n'a pas été perdu. La philosophie marxiste, le matérialisme dialectique, est un prolongement de cet héritage, et elle plonge ses racines dans le matérialisme français du XVIIIe siècle et dans la philosophie de Hegel. Notamment, parce qu'on pourrait faire plonger, remonter ses racines bien avant, à Spinoza et, je l'ai dit, jusqu'à Héraclite. Je consacrerai la fin de mon exposé à Hegel et Marx. Quelques mots d'abord sur Hegel, né en Allemagne en 1770 et mort en 1831. Hegel, c'est vraiment le sommet de la philosophie bourgeoise. Et à vrai dire, par l'ampleur et la profondeur et la richesse de sa pensée, c'est aussi, à mon avis, le plus grand génie de toute l'histoire de la philosophie. Lui-même présentait sa philosophie comme la récapitulation et l'aboutissement de toute l'histoire de la philosophie. Et ça peut sembler un peu prétentieux comme revendication, mais en un sens très fort, il avait raison. Sa philosophie, la philosophie de Hegel, comprend en elle l'ensemble de l'histoire de la philosophie qu'il a précédée. Sa philosophie, et notamment ses cours sur l'histoire de la philosophie, a souligné le rôle joué par chacune des grandes philosophies dans le développement de toute l'histoire de la philosophie. Et Hegel n'opposait pas sa philosophie, comme celle qui serait la seule vraie, à toutes les autres qui seraient toutes fausses. Hegel explique, il dit, chaque philosophie, chaque grande philosophie contenait un élément de vérité, mais un élément incomplet, inachevé, insuffisamment développé et par conséquent unilatéral. Il n'y a pas d'absolument faux chez Hegel. Il y a simplement de l'inachevé, de l'incomplet, et donc du relativement faux et relativement vrai, si vous voulez. Et donc l'histoire de la philosophie est l'histoire par laquelle s'approfondit, se complète le développement de la vérité. Ce qui est une vision beaucoup plus, enfin très profonde, et que Marx reprend d'ailleurs, qui est aussi le point de vue du marxisme. Surtout, Hegel a développé la dialectique comme personne avant lui, et même, je dirais, après lui. Il a montré que toute chose est engagée dans un processus de transformation permanente, que rien n'est figé, que tout est connecté à tout dans un mouvement permanent. Par ailleurs, il a montré que les choses n'évoluent pas simplement de façon lente et graduelle, mais aussi de façon soudaine, brutale, à travers des ruptures qualitatives. C'est la loi, la plus fondamentale de la dialectique, c'est la loi de la transformation de la quantité en qualité. Je l'ai évoqué tout à l'heure à propos de Leibniz. Une accumulation quantitative aboutit à un certain stade à une rupture qualitative. L'exemple le plus connu, c'est l'eau qui boue à 100 degrés. Vous avez une accumulation de chaleur à 100 degrés, le liquide se transforme en gaz. Vous n'avez pas d'eau à 200 degrés à l'état liquide, elle est en gaz. Et le seuil qualitatif, la rupture qualitative se situe à 100 degrés. Mais il y a d'autres exemples dans toute la vie historique, politique, sociale, culturelle. Par exemple, un exemple très récent. Le 11e 49.3 du mandat de M. Macron, les 10 premiers 49.3, ça gueule un peu. Mélenchon n'est pas content, il envoie une motion de censure, une troisième motion de censure, une septième motion de censure. Le peuple s'en contrefou. Dans le contexte de la lutte sur la réforme des retraites, le 11e 49.3, le peuple s'en est pas foutu, vous l'avez remarqué. Ça, c'est typique. C'est-à-dire, c'était la goutte d'eau. C'était le 49.3 de trop. Et toute la vie économique, politique et sociale est soumise à cette loi. Des ruptures qualitatives. Et c'est pas un hasard si c'est Hegel qui a le mieux compris ça. Hegel avait 20 ans ou à peu près lorsqu'a éclaté la Révolution française. Et il a suivi ça avec enthousiasme. Autrement dit, il a vécu, il a vu la fin de l'Ancien Régime en France et il a vu les révolutions bourgeoises. Il était dans une époque révolutionnaire qui, évidemment, a imprimé sa marque sur sa philosophie. Les limites de la pensée de Hegel tionnaient à son idéalisme. Hegel n'a pas reconnu les lois de la dialectique comme étant à l'œuvre d'abord dans le monde objectif, dans la réalité, et ensuite seulement dans la pensée. Hegel pensait que la nature était un produit de l'idée, l'idée absolue, c'est-à-dire Dieu au final, l'idée absolue qui se niait dans le monde réel, dans l'histoire humaine pour revenir à elle-même à la fin d'un parcours, etc. D'un point de vue mystique, c'était un idéaliste, le plus grandiose des idéalistes. Qu'a fait Marx ? Il a repris la dialectique, mais comme Marx l'a dit, il l'a mise sur ses pieds, c'est-à-dire sur des bases matérialistes. C'est ce qui s'appelle le matérialisme dialectique. Alors, la philosophie devient une méthode d'analyse de l'ensemble des processus à l'œuvre dans le monde réel. Par exemple, la conception marxiste de l'histoire, le matérialisme historique, est une application de la méthode philosophique du marxisme à l'histoire. L'histoire devient, avec Marx pour la première fois, une science digne de ce nom, avec ses lois générales, la dynamique de ses contradictions et la possibilité d'anticiper le développement des événements d'un point de vue scientifique. Ce qui n'avait pas lieu ailleurs avant, vous ne trouvez pas chez Hegel ni chez quelques autres philosophes la tentative d'anticiper scientifiquement l'histoire à venir. C'est le cas dans le marxisme. Marx a parfaitement, pour ceux qui sont venus à la première réunion, Marx, dans le manifeste du Parti communiste, anticipe ô combien le développement du capitalisme. L'application de la méthode philosophique du marxisme à l'économie capitaliste, ça donne l'œuvre majeure de Marx, le capital, qui absorbait son énergie, sa vie, sa santé pendant plus de trois décennies, même quatre, et qui n'est pas une œuvre purement économique. C'est-à-dire, il n'y aurait pas le capital s'il n'y avait pas la philosophie marxiste. Le livre de Marx, le capital, est imprégné de bout en bout de la méthode dialectique. Enfin, pour finir, Marx fait subir à la philosophie une mutation absolument décisive, qui s'exprime dans une célèbre citation de Marx, la 11e thèse sur Feuerbach, je cite, « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières, il s'agit maintenant de le transformer. » Cette citation de Marx ne veut pas dire que la théorie désormais doit laisser place à l'action aveugle, ou même à l'action seulement guidée par un sentiment d'injustice contre les ravages du capitalisme. Non, cette thèse marque une subordination de la théorie à la pratique. « La philosophie se donne désormais pour objectif de transformer le monde, et en retour, l'action de transformation du monde doit être fondée en théorie. » Il y a cette réciproque-là qui est importante. C'est-à-dire que l'action devient fondée en théorie. Ce que Lénine résumait de la célèbre phrase, « Pas de mouvement révolutionnaire sans théorie révolutionnaire. » Et malheureusement, c'est une idée de Lénine que beaucoup de soi-disant marxistes ont totalement oublié. Ils pensent qu'il faut être dans l'action, il faut juste agir. Pourtant, et je terminerai là-dessus, le rôle de la théorie est absolument fondamental dans la lutte pour en finir avec le capitalisme, c'est-à-dire pour le renversement de la bourgeoisie et la transformation socialiste de la société. La théorie y joue un rôle plus fondamental que dans les révolutions bourgeoises. Ça, c'est une idée très importante. Les révolutions bourgeoises n'avaient pas besoin, et de fait n'ont pas eu besoin, d'une compréhension scientifique de ce qu'elles accomplissaient. Si vous lisez les discours de Saint-Just et de Robespierre, il est bien évident que ces gens-là luttaient pour la justice, pour l'égalité, pour la fraternité, pour la République, et certainement pas pour faire advenir ou pour faciliter le développement d'une nouvelle forme d'exploitation de l'homme par l'homme, à savoir le capitalisme. Et pourtant, c'est bien ce qu'ils ont fait. Ils ont fait advenir. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la moindre idée de ce que seraient les structures économiques et sociales de la société 50 ans après leur mort, dont ils avaient facilité l'avènement. Ça n'enlève rien, d'ailleurs, au progrès que marquait le capitalisme à l'époque. Mais cette particularité des révolutions bourgeoises est liée au fait que les rapports de production capitalistes se développent à l'intérieur des rapports de production féodaux et que la bourgeoisie, avant même de prendre le pouvoir formellement, accumule déjà énormément de richesses, mais même de pouvoirs politiques et de positions dans l'appareil d'État. Ça n'est absolument pas la situation de la classe ouvrière au seuil de sa propre révolution. Ça, c'est une idée très importante. La classe ouvrière n'accumule aucune richesse et aucun pouvoir dans l'appareil d'État bourgeois. Aucun pouvoir digne de ce nom. Je ne vous parle pas des pantins réformistes qui sont au conseil municipal. Ce n'est pas un pouvoir dans l'appareil d'État, ça. Et l'appareil d'État lui-même est beaucoup plus fort, l'appareil d'État bourgeois est plus fort que l'appareil d'État de l'Ancien Régime. La force essentielle de la classe ouvrière au seuil de sa révolution réside dans sa puissance collective, son organisation et sa conscience de classe, sa conscience révolutionnaire qui s'incarne dans le parti révolutionnaire et lequel doit avoir une compréhension scientifique de ses tâches et de ses objectifs. Cependant, le parti révolutionnaire n'émerge pas spontanément, organiquement, aveuglément de la classe ouvrière. Très souvent, au lieu d'avoir des partis révolutionnaires, on a un mouvement ouvrier qui est dominé par les partis réformistes, comme aujourd'hui. Donc, ce parti, il faut le construire en France et à l'échelle internationale. Et c'est, vous le savez précisément, ce que fait la TMI, qui pour cela s'appuie fermement sur la méthode philosophique du marxisme. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.